Vas-y Chantal, réveille-toi, il fait déjà jour. Non, j'ai trop la flemme, moi je suis trop bien au lit, là, moi je ne me lève pas, c'est mort. Ah, non non plus, mais bon, on fait quoi aujourd'hui ? Je dois aller au travail dans, quoi, une heure et demie, deux heures, ça me laisse un petit peu de temps de chiller dans le lit, mais bon, faudrait déjà que tu me laisses tranquille. En tout cas, hier soir, c'était vraiment une bonne soirée, on s'est bien amusé. C'est vrai, mais toi, tu fais quoi aujourd'hui ? Moi ? Tiens, c'est quoi ce bruit ? Je pense que c'est notre chat Misty Gris qui a faim. Oui, t'as raison, c'est peut-être Misty Gris qui a ouvert le placard, qui a pris le sachet de croquettes et qui se sert tout seul son petit déjeuner. Tu veux que ce soit quoi d'autre ? Non mais t'as raison, de toute façon, elle fait toujours ça le matin, heureusement, on s'est réveillé avant qu'elle nous réveille, sinon on aurait passé une mauvaise matinée. C'est vrai, tu m'as toujours pas dit, tu fais quoi aujourd'hui ? Ça va, aujourd'hui, je travaille pas, donc je suis plutôt contente, je pense que je vais te chiller à la maison, je sais pas, je vais faire, peut-être je vais faire des TikTok. Tiens, c'est bientôt le 14 février, on fait quoi pour la Saint-Valentin ? Je dirais un petit resto chic, pour pas changer. Ouais, ce serait bien, faudrait penser à la réservation. Oh, c'est que Misty Gris fait quand même pas mal de bruit aujourd'hui. C'est vrai que ça commence à être un petit peu inquiétant, on devrait peut-être aller voir, elle a peut-être besoin d'aide, je sais pas. Tu lui as laissé des croquettes dans sa gamelle, genre pour de vrai ? Oui, comme d'habitude, avant d'aller dormir, je lui ai rempli sa gamelle d'eau et sa gamelle de croquettes. Bon, après, je sais que le matin, elle fait toujours sa petite foie-polle et puis elle court partout dans la cuisine, mais là, quand même... T'as raison, vaut mieux aller voir, qu'est-ce qui se passe ? On va juste se changer. Je vais déjà mettre ma tenue de travail, comme ça je suis tranquille pour après. Ne me dis pas que tu vas t'habiller comme ça aujourd'hui ? Ben, pourquoi pas, de toute manière, je reste à la maison, moi, j'ai rien d'autre à faire, donc je vais pas... Limite, je me suis dit que j'allais peut-être rester en pyjama, mais bon, on sait jamais qu'on est un invité surprise aujourd'hui. En parlant d'invité surprise, j'ai... C'est moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un chez nous. Parle-moi fort, je sais pas qui ça peut être, mais ce n'est pas Misty Gris, ça. Je m'en doute bien, est-ce qu'on devrait pas appeler la police ? C'est la police, il y a quelqu'un ? Apparemment c'est la police, mais... On ne l'a pas appelée encore ? C'est peut-être quelqu'un qui s'est passé pour un policier ? Viens, on va se cacher dans la salle de bain et on va appeler la police pour de vrai. Plus un geste ou je tire ! Qu'est-ce qu'il y a ? Merci de bien vouloir décliner vos identités. Qui êtes-vous ? Monsieur, je ne comprends pas, on habite ici, nous. D'accord. Excusez-moi, mais je suis à la recherche d'un individu suspect. Un individu suspect, vous dites ? Et de quoi est-ce que vous parlez ? Eh bien, c'est votre voisin qui nous a appelés et en fait, il nous a appelés parce qu'un individu a tenté de crocheter des portes d'appartement dans votre immeuble. Il est rentré par effraction dans l'entrée et comme le voisin a vu que votre porte était grande ouverte, il nous a appelés. Grande ouverte, vous dites ? Euh... C'est impossible, on ne laisse jamais la porte ouverte quand... Enfin, pour la nuit et puis même en général. Mais tu te souviens, Chantal, nous avions eu du bruit ce matin dans la cuisine. Et c'est peut-être pas mystiqué finalement ? Maintenant que tu le dis, oui, c'est vrai. Oui, monsieur le policier, effectivement, il y a eu du bruit ce matin dans notre cuisine, mais nous pensions que c'était notre chat. Ah, il s'avère que c'est certainement l'homme qui est rentré dans votre immeuble qui est peut-être rentré chez vous. C'est vrai que hier, on a fait un petit peu la fête et quand notre dernier invité est parti, est-ce qu'on a fermé la porte à clé ? Maintenant que tu le dis, moi en tout cas, je ne l'ai pas fermé à clé. Est-ce que toi, tu l'as fermé à clé ? Non, je ne l'ai pas fermé à clé, je ne m'en souviens absolument pas. Pourtant, on a bu un petit apéro, mais pas suffisamment pour qu'on ait oublié si on avait fermé ou pas la porte. Je sais que Jordan est parti en dernier et qu'il a claqué la porte, même qu'on avait gueulé en disant attention à la porte. Donc, en réalité, la porte était fermée, mais pas à clé. Ça veut dire que quelqu'un est entré chez nous. Ce n'est pas possible, la porte ne serait pas ouverte complètement. Pour votre sécurité, je vais fouiller tout votre appartement afin de savoir si cet individu se cache encore chez vous. D'après ce que j'ai compris, il n'est pas rentré dans votre chambre, il est resté dans la cuisine. Donc, s'il est quelque part, c'est peut-être encore là-haut. Je vais regarder et je reviens vers vous pour vous dire si tout va bien. Restez là. C'est super flippant cette histoire. Heureusement que le voisin a appelé la police. Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est qui qui aurait bien voulu rentrer chez nous ? Enfin, il est resté dans la cuisine, il n'a pas essayé de venir dans notre chambre ou quoi que ce soit. C'est certainement un cambrioleur ou quelque chose comme ça. Voilà dans quel état était votre porte lorsque je suis arrivée, elle était ouverte comme cela. Heureusement que notre chat ne s'est pas tant fi, on l'a mis dans la chambre pour le moment. Néanmoins, je tiens tout de même à vous demander de bien vouloir fermer votre porte à clés à l'avenir, on ne sait jamais. Oui, vous avez tout à fait raison, d'habitude on ferme toujours cette porte à clés, je ne sais pas ce qui nous a pris. On a juste oublié et la seule fois où on a oublié de fermer la porte à clés, il se passe ce genre de choses. Je n'ai pas retrouvé l'individu chez vous, je pense qu'il est déjà parti. Je ne sais pas où il est, je vais faire le tour du voisinage, je vais également parler à vos voisins pour savoir si tout va bien, que tout le monde est en sécurité et je vais faire une petite ronde. S'il y a un souci, n'hésitez pas à nous appeler. D'accord monsieur, là j'en remercie beaucoup de vous être déplacé parce que bon, on ne sait jamais et il faudra que je remercie ce voisin. Bon courage à vous, au revoir. Je vais directement fermer cette porte à clés. Allez, on ferme. À double tour. Voilà, et on n'oublie surtout pas la prochaine fois. Bon, il me reste un petit peu de temps avant d'aller au travail, ça dirait qu'on se fasse quand même un petit déjeuner. Avec grand plaisir, j'ai super faim. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon pour ce matin ? Je ne sais pas trop encore, mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il nous manque des choses dans notre frigo. Viens voir. Oui, effectivement, j'avais fait les cours hier et il y a au moins la moitié du frigo qui manque. Peut-être que la personne qui est venue avait juste faim et elle voulait juste manger, je ne sais pas. Si c'est le cas, honnêtement, je préfère encore ça qu'un cambriolage ou quelque chose du genre. C'est une personne affamée. Elle aurait pu par contre juste nous demander quand même, toquer à la porte. On lui aurait donné à manger avec grand plaisir. Mais... Tu penses que c'est grave ? On devrait prévenir la police ? Euh... Je ne pense pas. On n'a pas perdu d'objet de valeur. J'ai vérifié dans la commode de l'entrée, il n'y a rien qui a été volé. D'accord, ça te dit que je nous tranche quelques petits fruits, des bananes, des pommes pour le petit déjeuner. Et toi, tu nous prépares un café ? D'accord, on fait ça. Moi, je prépare le café et puis toi, tu prépares les fruits. Chantal, est-ce que tu as utilisé le couteau hier soir ? Oui, je l'ai certainement utilisé pour couper, je ne sais pas moi, des apéros, des trucs comme ça pour notre soirée. Mais après, comme d'habitude, je les nettoyais, je les rangais. Pourquoi ? Parce que dans notre tiroir, il manque deux couteaux. Mais non, vérifie bien, c'est impossible. Regarde dans la machine, peut-être. D'accord, je vais aller voir. Non, les couteaux ne sont pas dans la machine. Ils ont vraiment disparu. Tu es sûre ? Il faut vraiment qu'on appelle la police parce que voler de la nourriture, c'est une chose. Mais des couteaux, là par contre, c'est hyper dangereux. Je les appelle tout de suite. Bonjour, ce sont les résidentes de l'appartement numéro 3. Oui, on appelle, vous êtes passé tout à l'heure, ou un de vos collègues est passé tout à l'heure par rapport à un homme qui serait rentré de force dans notre bâtiment. Il s'avère qu'en fait, on a revérifié et il nous manque des choses. Donc, il nous manque de la nourriture, ce n'est pas bien grave. Par contre, il nous manque également des couteaux dans notre tiroir. Donc, on voulait vous prévenir que l'individu qui est rentré dans notre appartement est potentiellement armé. D'accord, on fait attention. Merci. Voilà, on voulait juste vous prévenir. Au revoir. C'est bon, ils sont au courant et apparemment, le policier fait toujours des rondes pour essayer de retrouver l'individu. Également, ils ont su des images de caméras surveillance. Donc, ils ont le portrait de la personne. Ils sont en train de la rechercher. Mais ils nous ont dit pour le moment de faire quand même attention parce qu'ils ne sont pas au courant de où est-ce que le monsieur a pu passer. Ok, il faut que j'aille au travail. Là, ça m'inquiète un petit peu. Je n'ai pas envie de sortir. Après, d'après, la police, ils ont fouillé tout le bâtiment. Ils ont parlé avec tous les résidents. Ils ne devraient plus être ici en soi, mais plutôt dans les alentours. Bon, ça va. Alors, vu que comme moi, je passe par le sous-sol souterrain pour aller chercher la voiture dans le parking, ils ont déjà dû fouiller tout le bâtiment. Ça veut dire qu'il n'est pas dans le bâtiment, mais une fois dans la voiture et je sortirai d'ici en sécurité. J'aurais juste à bloquer mes portes de la voiture. C'est vrai, mais je serais quand même un peu moins inquiète si tu décidais de rester à la maison. Appelle ton travail et dis-leur que tu ne viens pas aujourd'hui. Ça se fait. Le type, il a volé les couteaux parce que je ne sais pas. Moi, il voulait couper dans les aliments qu'il avait pris. Ça, c'est rien de grave. Il faut vraiment que j'aille au travail. C'est vraiment important. Bon, je te fais un bisou. Tant pis pour le petit déjeuner. On a perdu trop de temps, mais il faut que j'aille. Bisous, à plus tard, chérie. C'est pas possible, elle n'en fait vraiment qu'à sa tête. Où est-ce que je me suis garée déjà ? Il y a trop de voitures ici. Ah si, c'est bon. Je vois ma voiture. Non, mais franchement, lui, avec sa grosse voiture, il me saoule. Il a toujours à coller la mienne. Comment tu veux que j'ouvre ma portière ? Un jour, je vais vraiment finir par lui, la rayer, là, sa grosse voiture. Oh là là. Limite, je passe entre les deux voitures, quoi. Parce que j'ai mis les clés de ma voiture. C'est toi, Jess ? Mais qu'est-ce que vous me voulez ? Qui êtes-vous ? Vous là, main en l'air, tout de suite. Posez votre arme au sol, tout de suite. Mettez-vous au sol, les mains derrière le dos. Vous savez, c'est qui cet individu ? Oui, s'avère que c'est juste un fou qui s'est enfui de l'asile psychiatrique. En soi, il n'est pas forcément dangereux. Il aime bien juste faire peur aux gens. Dit comme ça, j'avoue que ça me fait un petit peu de la peine. C'est vrai, comme ça, à premier abord, il n'a pas l'air d'être inoffensif. Mais jusque maintenant, il n'a jamais fait de mal à personne. Il avait certainement faim. Comme vous le pensiez, il a dû prendre de la nourriture dans votre frigo. Et ensuite, peut-être les couteaux pour s'amuser à faire peur, c'est tout. Mais bon, au moins, on a pu l'interpeller. Il retournera à l'asile dès qu'ils viendront le chercher. Me voilà rassurée, mais je ne comprends pas comment vous avez fait pour savoir qu'il était au sous-sol. En soi, je n'étais pas au courant qu'il était au sous-sol dans votre garage. Mais je vous ai suivi pour savoir si vous alliez partir de la résidence en sécurité. C'est tout, et à ce moment-là, je suis tombée sur lui. Merci, je crois. C'est un peu flippant de savoir que vous me suiviez, mais bon, au moins, j'ai pu être en sécurité. Je vous remercie. Maintenant que l'enquête est bouclée, je n'ai plus besoin de vous suivre, ne vous inquiétez pas. Je n'ai plus besoin non plus de faire de ronde autour de votre bâtiment. Bon, eh bien, je suis déjà assez bien en retard à mon travail. Je vais devoir y aller. Merci encore beaucoup, monsieur l'agent. J'y vais. Chantal, c'est toi ? Tu as oublié quelque chose ? Allô ? Chantal ? Pourquoi tu m'appelles ? T'es dans l'appartement, non ? Tu peux venir directement dans la salle de bain. Quoi ? Comment c'est-à-t-à-t-on travail ? Mais alors, c'est qui dans l'appartement ? Es-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t. Sous-titrage ST' 501